bonjour à toi chers spectateurs reminiscence de lisa joy alors sur le papier j'avais une très grosse envie et une très grosse crainte l'idée intéressante c'était de voir lisa joy la co créatrice de westworld se mettre à la réalisation d'un projet de science fiction tout de même assez ambitieux avec quand même le retour devant la caméra du jackman qui est absent des grands écrans depuis quand même un bon moment et en face j'avais l'impression de revoir très pour très un film sorti il ya quelques années avec johnny depp qui avait la même consonance en termes de titres qui était une belle promesse de science fiction et qui s'était complètement vautré donc j'étais très mitigé à l'idée d'aller voir ce film le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche l'eau a repris sa juste place sur terre et menace l'humanité dans ce contexte nick un vétéran de la guerre des marais dirige un centre de souvenirs où il plonge les gens dans leur passé un soir une femme entre et va changer sa vie l'idée est super il ya vraiment un concept qui se tient et on sent que lisa joy elle a réussi à le mettre en forme de manière intéressante on sent qu'elle a réussi à amener cette petite idée plutôt sommaire très très mal montré dans la bande annonce parce que au final il ya très peu de liens entre la bande annonce est ce qu'elle filme mais et alors là c'est un gros mais le film va dans une direction hyper simpliste et quand c'est pas une direction hyper simpliste tout se devine à l'avance le film n'est jamais surprenant et c'est réellement problématique parce que l'idée peut vraiment donner lieu à quelque chose de cool même si comme beaucoup de gens n'arrêtent pas de le dire ça ressemble à inception ça ressemble à du nolan il ya des styles des manières une forme qui vraiment fait comme du copier coller je trouve pas forcément dans la manière avec laquelle le film avance parce que c'est beaucoup plus sommaire que ce que les nolan sont parfois capables de faire et parce que il ya de jonathan nolan à la production on a tout de suite tendance à dire ça ressemble à du nolan c'est finalement par très peu de choses proche d'un nolan c'est plus proche d'un concept de science fiction qui se veut dans la veine de west world mais qui arrive pas emmener son idée assez loin pour faire en sorte que le spectateur soit réellement surpris ça reste bien mais de là à dire que ça soit très bon ou même juste maîtrisé non sans le moindre doute un beau concept de science fiction donne souvent lieu à une certaine envie un certain besoin de la part du spectateur de découvrir plus en profondeur cette idée pour voir si elle pourra aller aussi loin que promis ou si elle sera simplement une vague conception simpliste et facile du genre lisa joy co créatrice de la série west world nous offre ici un projet de science fiction très simple qui se tient mais qui n'explore jamais complètement les possibilités de sa promesse se résumant à une enquête policière mémorielle qui aurait dû être palpitante et puissante mais qui prend plus la forme d'une quête d'amour et de reconnaissance pas forcément toujours bien amené en termes d'écriture lisa joy clairement veut faire en sorte que son film dans son entièreté tiennent le coup par le biais de cette petite idée qui est introduite dès le début c'est à dire cette idée que les gens sont coincés dans les souvenirs ce qui peut être une idée intéressante mais là où le scénario développe une bonne base je trouve que par la suite on a tendance à s'éparpiller un petit peu et bien pire et c'est un gros point noir que j'ai envie de dire sur l'écriture c'est une écriture de jeu vidéo dans le sens où je pense que un jeu vidéo reminiscence serait hyper classe parce que il y aura un univers il y aurait une forme il y aurait un jeu entre le spectateur et la manière de jouer ça fonctionnerait du feu de dieu en tant que film on a l'impression de voir son personnage de jeu avancer d'étape en étape recueillir des indices avoir quelques petites scènes qui vont bouger mais le gros problème c'est que j'ai pas l'impression que le personnage de nick il est une évolution du début à la fin on dirait que nick avance de manière très linéaire au fur et à mesure que le récit se développe qu'il découvre des choses mais que ça ne le modifie pas et pour moi c'est vraiment problématique parce que autant quand on joue aux jeux vidéo c'est notre regard à nous qui va faire qu'on va évoluer qu'on va avoir une nouvelle manière de jouer qu'on va avoir un nouveau regard sur son personnage là le problème c'est qu'on regarde un acteur jouer donc du coup on regarde un personnage évolué au fur et à mesure que la narration avance et si ce personnage n'a aucune évolution ou alors très peu et ben nous en tant que spectateur bas ça a beau être bien rythmé on s'ennuie ferme et le problème c'est que même si je voulais dit il ya de bonnes choses dans cette écriture au bout d'un moment on commence vraiment à trouver nick bas extrêmement plat joy conceptualise son idée de base ce qui peut être une bonne chose parfois en développant correctement le fond la forme et l'ambiance de son script mais derrière cela ou plutôt devant on ressent un cruel manque d'inspiration quant au développement du personnage de nick et de son background dramatique il est évident que l'on a envie de le suivre et de comprendre pourquoi cette femme l'a ainsi laissé mais il est également évident que le scénario sans en dire trop avant sur un chemin balisé et facile du genre cherchant à jouer avec des codes de néo noir pour amener une idée intéressante dans un retranchement très sommaire du genre finalement n'apportant rien de plus qu'une jolie surface à un objet très simple en termes de mise en scène lisa joy cherche vraiment le plus possible à faire en sorte que l'on ne s'ennuie pas devant son film ce qui me donne parfois l'impression que le film était beaucoup plus dense que prévu parce que là il fait une heure 55 bien tassé honnêtement au vu de la tête du montage je suis persuadé que le film devait faire deux heures et demie voire potentiellement trois heures à la base parce que ça se voit qu'il ya des scènes qui sont un peu charcutés ça se voit qu'il ya beaucoup de petits faux raccords qui n'ont pas forcément beaucoup de sens au sein du film ça se voit qu'il ya beaucoup de scènes de transition des scènes réellement qui sont là uniquement pour faire le lien d'une séquence à une autre coubler en plus par une voix off qui a tendance à ne rien raconter de très intéressant ou en tout cas à raconter un peu tout le temps les mêmes choses c'est bizarre mais le film est hyper dynamique c'est indéniable mais dans ce dynamisme j'ai l'impression que il ya tout un ensemble de petites maladresses de conception ou d'envie de vouloir rendre le film plus court qui fait que on voit un long métrage très charcuté je pense que le film fait peut-être à la base cette tête là peut-être que vraiment il était un peu charcuté dans tous les sens parce qu'il fallait rendre le récit dynamique mais honnêtement je pense vraiment qu'on est plus sur un long métrage qui devait à la base faire deux heures trente peut-être trois heures et que les prods lui ont dit non non faut que tu rendes ça beaucoup plus court parce que ben les gens iront pas voir un film de deux heures et demi trois heures avec you jackman qui veut chercher une femme parce que ils ont vécu une romance ensemble joy amène une énergie assez folle à son ensemble car mine de rien pour un concept de quasiment deux heures il faut bien avouer que l'on ne voit pas le temps passer et que l'on ressent une vraie intensité et une vraie ingéniosité de construction de l'ensemble scénographique que la cinéaste mais parfaitement en relief mais devant cela encore une fois il faut reconnaître une impression de facilité et de clichés qui fait que l'on peut rapidement avoir la sensation que la cinéaste fait tourner en rond son personnage le ramenant constamment sur ses pas au fur et à mesure que l'histoire avance et du coup donnant la sensation que la mise en scène fait de même ce qui peut être un vrai frein à l'immersion du spectateur en termes de casting au niveau des rôles très secondaires je trouve que cliquer cliff curtis et daniel woo s'en sortent plutôt bien ils ont des personnages assez sommaires et très clichés mais ils s'en sortent bien j'ai adoré fendi newton dans ce film je la trouve vraiment excellente elle a un très beau personnage et ça faisait longtemps en plus que je l'avais pas vu au cinéma donc ça m'a fait énormément plaisir de la revoir rebecca ferguson est une excellente actrice elle a plus besoin de le prouver tout comme l'acteur principal qui honnêtement porte bien le film il y va pas la performance de sa vie je semble qu'il en a conscience mais il y va à fond et du coup bah ça rend bien joug jackman est un très bon acteur et ici encore une fois il le prouve en apportant énormément à cette oeuvre par le biais d'un personnage qu'il domine de bout en bout sans forcément en faire trop au bout du compte reminiscence disons que pour être sincère je trouve que le film ne va pas au bout de ses promesses et se contente vraiment d'aller dans une direction très balisé est ce que pour autant on s'ennuie où le film est mauvais pas du tout le film a une vraie énergie le film arrive à nous embarquer dans son récit le film arriver à faire en sorte que l'on soit complètement dedans même si on se pose plein de questions et qu'on se dit que voilà ça aurait pu être plus émotionnel plus intense ou plus fort il nous emmène dans la dans une direction où du coup on est pris aux tripes et où on se laisse quand même embarquer ça n'enlève en rien le fait que je trouve ce long métrage très grossier mal amené et par moments vraiment cliché et facile en termes d'écriture pour autant reminiscence de lisa joy c'est un divertissement très sommaire mais qui passe bien encore une fois partait dans l'optique que vous n'allez pas voir un grand moment de septième art de science fiction c'est juste un petit polar futuriste de sf qui se tient mais sans grand chose de plus à plus